Alors là, la news what the fuck du jour, Apple prépare bel et bien sa voiture électrique avec Hyundai. Quoi ? Mais non, nous en savons plus sur Apple Car, mais il y a une mauvaise nouvelle pour la voiture électrique. Après le rachat de Boston Dynamics, le futur de Hyundai passera aussi par un porteur d'arrière de taille avec Apple. Pour la marque à la pomme, le constructeur automobile Coréen construira la batterie de sa prochaine voiture électrique. Une annonce très sérieuse, publiée ce vendredi matin par un média local, Hank Young. Pour l'heure, Hyundai ne produit pas ses propres batteries. Sa gamme de modèles électriques, parmi les plus pionnières avec Toyota, fait appel au fournisseur LG Energy Solutions, et ce qu'innovation à l'heure actuelle pour les composants. Alors, je ne vois pas pourquoi ils mettent parmi les plus pionnières avec Toyota, parce que Toyota n'a aucun véhicule électrique pour l'instant. À part la petite merde sans permis, là, le quadricycle et puis l'Alexus, il n'y a que ça. Mais nous savons depuis le mois de mai dernier que Hyundai se mettra bientôt à produire ses propres batteries. Le cours de l'action Hyundai ce vendredi s'envolait de 18% suite à l'annonce. Mais un autre constructeur, lui aussi sud-coréen, était dans le vert à 8% de croissance pour la dernière séance de la première semaine de 2021. Il s'agissait de Samsung. Quel rapport entre les deux marques, il y a 8 mois, lors de son annonce, Hyundai avait indiqué que l'arrivée de sa première batterie maison pour voiture électrique allait être faite en partenariat avec Samsung, l'un des concurrents mais aussi fournisseur d'Apple. Indirectement, Apple pourrait avoir besoin de Samsung pour produire sa voiture électrique comme c'est historiquement le cas pour l'iPhone. La mauvaise nouvelle en revanche concernera la date avancée dans le rapport du Média 2027. Le développement de la voiture électrique d'Apple pourrait prendre beaucoup plus de temps que ce qu'annonçait le mois dernier une Dépêche Reuters qui annonçait en 2024. Hyundai devrait se concentrer sur la batterie mais nous ne savons pas si d'autres éléments de l'auto seront pris en charge. Cette question fut déjà posée en décembre alors qu'Apple remettait son projet titan sur le devant de la scène comme il est appelé. Difficile à croire pour certains analystes que la fine de Cupertino, malgré qu'elle soit la plus grosse entreprise du monde, puisse débarquer sur un marché qui plus est le marché automobile avec des difficultés législatives sans demander de l'aide à un constructeur traditionnel pour gagner les étapes. L'information se confirme bien aujourd'hui. A ce sujet, le rapport publié ce dimanche affirmait qu'Apple avait eu d'autres pour parler avec des entreprises différentes mais tout était des constructeurs automobiles. Hyundai n'a pas encore été officialisé comme partenaire mais l'histoire donnera au moins la certification que le projet titan n'a pas été abandonné et que l'Apple Car pourrait déjà nous faire part d'une date et nous demander de la patience. C'est assez fou ça ! Le pied de nez à Tesla, Apple qui voudrait s'associer avec Hyundai, l'un des concurrents les plus sérieux de Tesla du coup, ça serait vraiment cocasse, un américain qui s'associe avec des coréens pour les voitures électriques. Bah écoutez, je vous laisse commenter cette news, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça paraît crédible pour vous ou pas cette association ? Je vous laisse réagir, ciao !